Musique Beaucoup de libraires découvrent des livres sur leur table en ayant la curiosité de s'en saisir, de l'ouvrir. Et dès que vous l'ouvrez, n'importe quelle page, vous êtes cuit. Ce n'est pas possible de le refermer et de le reposer. C'est juste inimaginable. Donc vous êtes saisi d'emblée et vous ne pouvez que continuer la lecture. Ça s'est fait comme ça, par hasard. Mais c'est un hasard que je bénis. Il y a des moments comme ça dans la vie du libraire où il va se saisir d'un livre en en ignorant tout ou quasi. Et puis il va se dire la chance extraordinaire qu'il a eu de tomber dessus parce que c'est une pépite. Ça fait partie de ces livres rares, véritablement. J'ai ouvert et dès les premières phrases, honnêtement, dès les premières phrases, j'ai senti que c'était parfait. C'était ça. Il y a une langue qui est quasi une langue étrangère pour nous. C'est du québécois, c'est du patois, on ne sait pas trop ce que c'est. Nous logions, père et moi, au plus épais de la forêt, dans une cabane de billes érigée ci devant le grand être. Père avait formé de ses mains cette résidence rustique et tous ses accompagnements. Ce qui m'a frappée vraiment d'emblée, c'est la puissance de la langue. Sa puissance non seulement, son extrême force, son originalité. Je reviens encore avec cette histoire de langue qui est inventée. Quasiment tout. Ça ressemble à un conte. C'est aussi comme un conte, ça se lit comme un conte. Ça peut peut-être faire passer le côté noir du roman, de se dire que c'est un petit conte. Puisque ça se passe en forêt, il y a ça aussi. Il y a l'environnement. En forêt, une cabane, un village à côté. C'est le père et le fils qui forment un couple. Comme un couple, ils sont vraiment isolés de tous les gens du village. Donc ça aussi, c'est vraiment, on dirait, un conte. Vraiment, le conte serait plus un conte de Perrault, par exemple. Un conte d'Andersen. L'auteur peut être amené à inventer des mots ou à les poétiser. Il y a du rabelé chez cet auteur-là dans le côté, j'ai envie de dire, gargantuesque de la langue. On comprend tout de suite, très vite, de quoi il s'agit. On n'est jamais perdu parce qu'il y a le sens de la phrase, parce qu'il y a une énergie qui est véhiculée à travers ces mots qui fait que forcément, vous savez toujours où vous en êtes. Vous n'êtes jamais égarés dans cette forêt avec ces deux comparses un peu inquiétants. Non, il n'y a aucun souci pour qui est amoureux de la langue, pour qui est curieux. C'est un bonheur, un bonheur absolu. Pour nous repaître, nous prenions le poisson de l'étang ou boutions hors tanières et abris toutes bêtes nourricières. Garennes, Gélino, Chipmonc, Castor, Putois, Raton et Chevriard. Le reste de notre pâture se composait surtout de thés, de dalibardes, d'œufs de merles et de sarcelles, de marasmes, de racines et de baies, de souricelles assommées par nos soins et de rapaces, doctement bombardées de pierrettes ou percées de nos flèches. C'est un chef-d'œuvre de la littérature québécoise. J'essayais de retrouver un équivalent. Et je pensais à Poil de carotte, Enfance maltraitée. C'est un classique. Comme dans les librettos, il y a énormément de classiques. Et ça, c'est un vrai classique. C'est un classique. Sous-titrage FR ?